L'homme empoisonné par un agent énervant à Amesbury a repris conscience L'homme de 45 ans, victime d'un empoisonnement par un agent énervant à Amesbury, au Royaume-Uni, a repris connaissance, informe les médecins. Deux jours après le décès de Dawn Sturges, exposé à un agent énervant dans la ville britannique d'Amesbury, Charlie Rowley, lui aussi victime de l'empoisonnement, a repris connaissance, informe le corps médical de l'hôpital de Salisbury. Nous constatons une légère, mais considérable, amélioration de l'état de Charlie Rowley. Il reste dans un état critique, mais stable et est actuellement conscient. Cela étant dit, il se sent toujours mal et a besoin d'un suivi médical, indique la source dans un communiqué. Dawn Sturges, 44 ans, et Charlie Rowley, 45 ans, ont été retrouvés inconscients le samedi 30 juin dans leur maison d'Amesbury, ville située à une dizaine de kilomètres de Salisbury. Malgré l'annonce faite par la police que le couple d'Amesbury hospitalisé à Salisbury présenterait des « symptômes similaires » à ceux de l'ex-agent double Sergeï Skripal et de sa fille, les autorités britanniques n'y voient aucun lien, d'après le ministre de la Sécurité britannique Ben Wallace. Les deux incidents ont eu lieu non loin du laboratoire secret de Porton Down dépendant du ministère britannique de la Défense. Emesbury est une ville voisine de Salisbury, où, le 4 mars dernier, l'ex-agent double Sergeï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière leur empoisonnement. La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Sergeï Skripal et sa fille ont quitté l'hôpital. Sergeï Skripal et sa fille ont quitté l'hôpital.